Bonjour chers followers africains, bonjour chers compatriotes togolais. J'aimerais te parler de quelque chose que tu connais déjà, ça s'appelle la valorisation personnelle. Cette valorisation personnelle, c'est l'ingrédient de la fierté et de la dignité de soi. Mais beaucoup vous avez perdu ça. Pourquoi je dis ça ? Parce que vous ne vous valorisez pas. Et ça nous arrive tous dans la vie, que des fois nous avons de l'estime pour des gens qui ne nous calculent pas. Ça nous arrive des fois que nous aimons des gens qui ne nous aiment pas. Alors que tout lien, toute relation doit être bilatéral. Quand tu aimes quelqu'un, il faut s'attendre que la personne t'aime. Quand tu aides quelqu'un, il faut savoir que la personne aussi sera prête à t'aider. Ce n'est pas forcément ce que toi tu lui donnes qu'elle aussi doit te donner. Vous comprenez ? Imaginons que tu fais cadeau d'un million à quelqu'un. Et que ce quelqu'un t'amène même des noix de coco qui ont coûté 500 francs. Tu vas savoir que lui aussi, il t'a fait quelque chose, il pense à toi. Mais souvent, nous oublions que ceux à qui nous pensons. Nous oublions que ceux que nous aimons. Nous oublions que ceux pour qui nous sommes prêts à perdre notre vie ne se rappellent même pas de nous. Si et seulement si nous ne leur faisons pas signe. Parce qu'il y a des gens, c'est toi qui leur écris toujours pour lui demander comment tu vas. C'est toi qui lui envoies un message. C'est toi qui lui envoies un audio. Lui ne se soucie jamais de toi. Il ne te fait jamais de retour. Il ne te renvoie jamais l'ascenseur. Certains parmi vous à regarder cette vidéo, tu es sûr et certaine, si tu as une femme, que ton mari avec qui tu vis, à qui tu as fait des enfants, ne t'aime plus depuis longtemps. Toi le mari, tu sais que la femme avec qui tu vis, qui t'a fait des enfants, elle ne t'aime plus depuis de belles lurettes. Tu le sais. Parce qu'il n'y a rien. Elle ne te manifeste rien. Tu ne lui manifestes rien. Vous êtes là parce que vous êtes forcés de vivre ensemble à cause de quand dira-t-on ? Qu'est-ce que j'aimerais te dire dans cette vidéo ? Tout lien, peu importe sa nature, doit être bilatéral. Quand tu considères quelqu'un comme frère, il faut qu'il te considère aussi comme frère. Quand tu considères quelqu'un comme ami, il faut qu'il te considère aussi comme ami. Quand tu aimes quelqu'un, il faut qu'il te prouve de l'amour, de l'affection. Vous comprenez ? Tu ne peux pas croire prétendre aimer quelqu'un qui ne te calcule même pas. C'est très important. Là, tu as perdu la valorisation personnelle de ta vie. Tu n'existes plus. Tu n'es qu'une chose pour la personne. La personne a fini par te chosifier. Chosifier quelqu'un, c'est le rendre comme une chose. Tu n'es là comme une sépillère pour la personne. Ce n'est pas bon. Donc, en regardant cette vidéo, il faut revoir tes liens. Est-ce que les gens te font les mêmes retours que tu leur envoies ? Est-ce que ceux pour qui tu te battes, est-ce que ceux pour qui tu fais l'impossible, eux, ils seront prêts à faire le possible pour toi ? C'est très important. Nous le remarquons tous chaque fois que des gens ne nous font plus signe, des gens ne s'intéressent plus à nous. Et nous les forçons des fois de garder le contact avec eux. Quand quelqu'un te tourne dos, tourne-lui dos. Quand quelqu'un ne t'apprécie pas, laisse-le là-bas et continue ton chemin. Si quelqu'un veut qu'il y ait un lien entre vous, ce lien va exister. Mais ne quémande pas un lien. Il ne faut pas forcer les gens. Il ne faut rien forcer. C'est très important. Quelqu'un fait semblant d'être mort, fait semblant pour l'enterrer. C'est très important. Le professeur de Batonou. Ciao. Ciao.